Je m'appelle Fatima Masso, je suis conseillère régionale des Hauts-de-France. Je suis une retraitée du Crédit Agricole où j'étais cadre. Et donc depuis, c'est mon deuxième mandat au Conseil Régional des Hauts-de-France. Et là, je suis vice-présidente à la Commission Affaires Sociales et Familiales. Et je peux dire aussi que je suis présidente du Monde-Ève de l'Oise. Je suis arrivée en France il y a 46 ans. C'est un long, long périple, si je puis dire. Je viens, je suis d'origine marocaine. Oui, je me suis mariée en 79 et j'ai deux beaux-enfants, une fille et un garçon. Je suis adhérente à l'UDF d'abord et au Monde-Ève depuis 37 ans. Comment je suis arrivée à la politique ? Je peux dire un hasard. Mon mari qui était déjà à l'UDF à l'époque, pour dire, c'est pas simplement Monde-Ève, à l'UDF, il manquait une femme pour le Conseil Régional, pour la parité. Et puis il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse ? Et j'ai dit, pourquoi pas ? J'ai trouvé dans l'UDF une famille, une très grande famille, humaniste, une famille qui écoute, une famille en même temps qui protège, et une famille qui valorise en même temps. Parce que je me suis sentie vraiment bien. Et je me suis dit, mais c'est ça, le but recherché, c'est cette famille-là. Et donc, depuis, je ne l'ai pas quittée, donc de l'UDF au Monde-Ève jusqu'à maintenant. Et je ne suis pas prête de les quitter. Comme je l'ai dit, le Monde-Ève représente pour moi une vraie famille, une famille humaniste, une famille qui prend en compte l'humain d'abord. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et je pense qu'il n'y a qu'au Monde-Ève qu'on trouve cette sensibilité. Et je pense qu'il n'y a qu'au Monde-Ève qu'on trouve cette sensibilité.